On peut envisager d'aménager les villes autrement. C'est une région du globe qui se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Donc on observe à la fois une hausse des températures et des vagues de chaleur associées, mais également dans beaucoup de régions, une augmentation de l'intensité et de la fréquence des sécheresses. C'est l'impact le plus important qui risque d'affecter la plupart des régions méditerranéennes, et en particulier au sud et à l'est de la Méditerranée. Le Maghreb, c'est une région qui est déjà affectée par des pénuries d'eau, avec notamment une dépendance forte de l'agriculture pluviale au climat et aux aléas climatiques. Donc c'est des zones pour lesquelles la résilience face à ces changements est plus faible. Un des impacts attendus et majeurs du changement climatique en Méditerranée, c'est la hausse du niveau de la mer qui va continuer dans les décennies et les siècles à venir. Et cette hausse a différents impacts, notamment sur l'érosion comtière, des plages, mais aussi des aménagements et tous les littoraux qui sont directement impactés. La plupart des modèles climatiques indiquent une hausse des températures, associée aussi dans la plupart des régions à une baisse des précipitations. Donc ça implique une récurrence plus importante des risques, notamment des vagues de chaleur, mais aussi des épisodes de sécheresse qui vont toucher des régions beaucoup plus vastes et avec des durées, des intensités de sécheresse beaucoup plus importantes. En Méditerranée, le rapport du GIEC a mis en avant plusieurs solutions potentielles, en tout cas pour réduire les impacts dans différents domaines. On peut citer par exemple les impacts sur l'agriculture, donc on pourrait réduire ces impacts en améliorant l'efficacité des pratiques d'irrigation. On peut également envisager de changer le type de culture pour avoir des végétaux, des cultures plus résilientes face à des conditions de sécheresse croissante. Et dans un autre registre, au niveau urbain, au niveau des politiques d'aménagement, face à une hausse potentielle du risque de pluie intense, qui amènerait plus d'épisodes de ruissellement et d'inondation, on peut envisager d'aménager les villes autrement pour permettre une adaptation plus efficace à ces épisodes de pluie. Sous-titrage ST' 501